Avec les dévolutions, les déconstructions et les mesures de protection de l'habitat, les organisations de la métropole de Lyon s'élèvent à 50 millions d'euros, c'est pour la sécurité, mais c'est l'enquête pour les PPRT. Si ces montants sont élevés, il convient néanmoins de garder à l'esprit les opportunités que couvrent ces PPRT pour notre territoire. Ces opportunités sont avant tout foncières et technologiques. Je pense en particulier aux PPRT de la vallée de la chimie, parmi les plus importants au niveau national, qui concernent 10 copunes de la métropole et qui concentrent la grande majorité des engagements financiers que je viens d'évoquer. C'est d'ailleurs l'objectif de l'Appel des PPRT, auquel vous êtes sensible, M. le Président, une initiative créée en 2014 par l'Appel de Métropole de Lyon et grands partenaires privés et publics pour en valoriser entre autres les délétrissés fonciers. Des appels à projets qui ont été lancés en 2014 et 2016 subissent à attirer des activités technologiques innovantes dans les filières de la chimie, des clean tech, de l'énergie et de l'environnement. L'ambition est de faire la vallée de la chimie, une référence européenne dans ses secteurs d'avenir qui constitue de véritables jugements de croissance économique et environnementale pour notre métropole. Je rappellerai que les dix projets industriels norréels du dernier rappel à projets concernent l'éco-industrie avec la production d'énergie renouvelable à partir de l'échelle, le poteau épaïque avec l'installation de panneaux solaires sur 87 000 m² de voitures et de parcées, soit l'équivalent d'un tiers de la nuisance installée sur la métropole, ou encore la production de biomasse pour l'énergie, et la valorisation des terres à travers la remédiation des sols pollués dans le cadre du paysage productif. Ces projets dans les PPRT mobiliseront 25 hectares de gestements foncés et potentiellement plus de 200 millions d'euros d'investissement permettant ainsi de créer jusqu'à 170 emplois directs. Grâce à ces projets, mais également aux autres initiatives soutenues par la métropole de Lyon, la vallée de la Chimie est lancée déjà au cœur de la transition énergétique avec 42% de la production d'énergie renouvelable et de récupération de la métropole et 15% de la production d'électricité photorectaïque. À l'avenir, d'autres se concrétiseront comme la récupération et la valorisation de la chaleur fatale, de la chaleur chimique industrielle, qui est une filière particulièrement prometteuse en cause de développement. Les pubertés de la vallée de la Chimie, malgré les contraintes qu'ils imposent dans nos communes, sont aussi une chance pour notre territoire. Ils permettent de lancer de grands projets qui vont dans le sens de la transition énergétique construite par la métropole de Lyon, mais tout à chacun. Je vous remercie de votre attention.